On va en revenir maintenant sur le campement McGill. Bon, à l'origine, puis on a tendance à perdre sa vue parce qu'on focus évidemment sur le campement comme tel, à l'origine donc, ce sont des gens qui dénoncent, qui se disent en tout cas favorables à Gaza, donc aux Palestiniens, et qui donc sont là pour faire pression sur l'université, sur le gouvernement, pour qu'on change les politiques face à Israël. Grosso modo, là, c'est comme ça que ça se passe. Les jours passent et ce campement-là reste. Hier, on a eu le premier ministre du Québec, François Legault, qui a dit, c'est illégal, je demande à la police d'intervenir. On va l'écouter, M. Legault, qu'est-ce qu'il disait. Concernant le campement de McGill, c'est un campement qui est illégal. C'était même dans la décision d'hier. La loi doit être respectée. Donc, moi, je m'attends à ce que les policiers défassent ces campements-là, qui sont illégaux. C'est ce que McGill a demandé. Patrick Taillon, donc, est le professeur de droit constitutionnel de l'Université Laval, et on le retrouve tout de suite. M. Taillon, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. On a vu hier le ministre d'Enterroir qui a dit, c'est pas illégal. Le premier ministre du Québec, il dit, c'est illégal. C'est illégal ou pas, cette manifestation-là? Qu'est-ce que ça veut dire, illégal? C'est un peu ça le problème à notre époque. Puis, c'est peut-être la faute de la Constitution si on n'arrive pas exactement à voir ce qui est illégal ou pas. Parce qu'en vérité, ça saute aux yeux. Puis, c'est vrai que c'est écrit dans le jugement de la juge Chantal Masse pour l'injonction provisoire. Les lois et les règlements municipaux, les règlements qui s'appliquent à l'interne à l'Université McGill, tout ça, ça ne permet pas d'installer des campements. À cet égard, il y a une contravention de certaines de nos règles de droit. Évidemment, par ailleurs, il y a dans la Constitution, qui est au-dessus des lois et des règlements, on y consacre notre attachement à la liberté d'expression comme un idéal qui devrait guider l'interprétation de tout le reste. Alors, évidemment, on ne saura pas avant des mois, peut-être qu'on ne le saura jamais, si quel sort réserverait les tribunaux, au fond, pas sur une injonction provisoire, pas en attendant, parce que c'est ça, le jugement qu'on a eu cette semaine. C'est un jugement rendu d'urgence, sans vraiment faire le débat jusqu'au bout, pour voir ce qu'on fait en attendant le vrai procès. Mais le vrai procès, il n'y arrivera probablement jamais parce que les campements, espérons, un, que la guerre à Gaza va cesser, et deuxièmement, a fortiori, que les campements vont cesser. Et donc, c'est difficile dans ce contexte-là de voir clair sur le fait de, est-ce que la liberté d'expression, où sont ses limites? On devrait les connaître, parce que ça fait longtemps qu'on connaît la Charte canadienne et la Charte québécoise. Il y a des manifestations. Par exemple, quand il y a des manifestations dans les rues des villes, à un moment donné, les policiers, bon, laissent les gens manifester, mais à un certain moment, souvent, ils vont intervenir pour nettoyer la rue. Est-ce qu'on est dans le même genre de situation? Tout à fait. Et on sait que la liberté d'expression n'est pas absolue. On sait aussi que les juges font toujours des évaluations contextuelles. C'est pour ça qu'on ne peut pas arriver aujourd'hui et dire qu'on est absolument certain que c'est protégé ou pas protégé. Alors, ça dépend toujours un peu des circonstances. Mais généralement, on va considérer, mettons, dans un conflit de travail, si on fait du pitage pacifiquement, sans empêcher l'accès aux lieux, bien, c'est permis. Puis dès qu'on bloque les lieux physiquement, on va considérer que là, ça, ça ne va pas assez loin. Et on voit aussi des dynamiques ponctuelles. Par exemple, dans la grande crise étudiante de 2012, les carrés verts, ceux qui voulaient que l'université reste ouverte, qui étaient contre le mouvement, et les autorités publiques en général, avaient assez de facilité à aller chercher des injonctions pour, justement, donner un petit peu plus de force aux interventions policières. Et à l'inverse, une fois que le conflit a été terminé, bien, c'est plutôt les carrés rouges qui, au rendu au fond, ont réussi à aller chercher des jugements qui, parfois, ont un petit peu nuancé. Les jugements qu'on a eus. Ça fait que c'est très, très, très contextuel, mais c'est sûr que la liberté d'expression, elle protège d'abord des contenus. Je comprends que, sur le plan des messages... Il y a une question importante pour moi aussi. La police... Bon, c'est la police. Est-ce que le premier ministre du Québec a le droit, lui, de déclarer, de dire à la police, « Je veux que vous interveniez dans un conflit comme celui-là? » Oui. Alors, le premier ministre du Québec, le problème, c'est qu'il a pu soumiser un certain devoir d'exemplarité dans son rapport avec les autres institutions. Et jusqu'à... À bien des égards, on ne veut pas trop d'ingérence politique dans le fonctionnement interne de la police. Et donc, la déclaration d'hier, ce n'est peut-être pas la déclaration idéale. Quand un élu dise, « J'ai lu dans le jugement que c'était illicite. » Bon, que c'était contraire aux lois, ça ne me semble pas problématique. Mais il y a une différence entre dire, « J'ai confiance dans la police pour faire des interventions qui s'imposent ou pour gérer la situation, pour gérer la sécurité. » Puis dire, « J'ordonne à la police. » Bon, là, M. Legault a choisi des mots un peu entre les deux. Dans un contexte où, de toute façon, les autorités de McGill ont déjà demandé l'aide de la police, sa déclaration n'était pas absolument nécessaire. À la limite, la mairesse serait peut-être un petit peu mieux placée pour la faire. Mais bon, je ne pense pas qu'à la fin, il y a eu une réelle ingérence du premier ministre qui a appelé le chef de la police de Montréal pour lui ordonner d'intervenir. Je pense qu'on est plus dans l'ordre des déclarations maladroites. Mais on comprend la nuance. Patrick Taillon, c'est professeur de droit constitutionnel à l'Université Laval. C'était fort intéressant. Puis je pense que ça jette un peu de lumière là-dedans. Ça nous aide à comprendre. Tout ça, merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne journée. Merci.